On conclut ce chapitre calculatoire avec la correction d'exercice 21, une histoire de paix. Pendant l'été, tu entretiens le jardin d'un grand domaine. Ton objectif est de payer un séjour à ta famille au Futuroscope à 920 euros. Tu es payé 9,15 euros par heure et as travaillé 4 heures et 6 minutes par jour pendant 20 jours au mois de juillet. Première question, le propriétaire du domaine t'a donné 717,60 euros pour ce mois. Expliquez avec un ordre de grandeur pourquoi il y a une erreur. Alors, on va calculer un ordre de grandeur de ta paie. Donc, paye environ égale à... Alors, plutôt que de prendre 9,15 euros de l'heure, on va prendre 9 euros par heure. Plutôt que de prendre ici... Alors, on va prendre un ordre de grandeur pour 4 heures et 6 minutes. On va prendre 4 heures de travail par jour qu'on multiplie par 20 jours. Et ça, notre ordre de grandeur, il vaut... Alors, on va faire 9 fois 4, 36. Ensuite, on va faire 36 fois 20. Pour multiplier par 20, on va multiplier bord par 2. 36 fois 2, 72. Et puis, on multiplie par 10, 720. Donc, 720 euros pour l'ordre de grandeur de ta paie. Alors, en effet, il y a un souci. Puisque l'ordre de grandeur qu'on a donné ici, eh bien, on l'a fait par le bas. C'est-à-dire que, tu vois, ton taux horaire de 9,15 euros, je l'ai pris plus bas que celui qu'il vaut en réalité. Ton temps de travail, je l'ai pris aussi plus bas que ton temps de travail réel. Et pourtant, je trouve 720 euros qui est supérieur à 717,60 euros. Donc là, il y a un souci. Il va falloir que tu ailles voir le propriétaire. Question 2. Convertir 4 heures 6 minutes en heures et en déduire le salaire que tu aurais dû percevoir. Alors, on y va pour la conversion. Déjà, tu sais que la réponse qui n'est pas correcte, ce sera 4,06 heures. Ça, c'est la mauvaise réponse qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne donnes plus. On écrit les choses tout simplement. Et puis, on va décomposer ça. Alors, 4 heures 6 minutes, tout simplement, c'est 4 heures plus 6 fois 1 minute. Je veux convertir ce temps en heures. J'ai déjà 4 heures, donc cette partie-là, c'est bon, elle est faite. Et c'est ce temps en minutes que je vais basculer en heures. On a vu qu'une minute, c'était 1 soixantième d'heure. Donc, tout simplement, à la place de 1 minute, je vais écrire 1 soixantième d'heure. Et c'est tout. Tu vois, à la place de 1 minute, j'ai écrit 1 soixantième d'heure. Et il se trouve que 6 sur 60, eh bien, c'est comme 1 dixième, c'est-à-dire 0,1. Donc, finalement, j'ai 4 heures plus 0,1 heure, c'est-à-dire 4,1 heure. Donc, ça, c'est mon temps décimal de travail. Alors, on va calculer, du coup, le salaire que tu aurais dû percevoir. Alors, tu touches 9,15 euros par heure. Et tu travailles 4,1 heure. 4,1 heure par jour qu'on multiplie par 20 jours. Alors, j'en reprofite quand même pour ce 4,1 heure. Tu vois bien qu'on n'a pas trouvé 4,06 heures. D'accord ? Et ce 1 soixantième, eh bien, ça revient à faire également, enfin, pour ce 6 minutes-là. 6 minutes-là, eh bien, tu vois que c'est le résultat de 1 dixième de 60. C'est 60 divisé par 10. D'où le 1 dixième qu'on retrouve ici. Alors, pour faire, pour calculer ton salaire, tu peux utiliser la calculatrice ici si tu le souhaites. On va faire 9,15 fois 4,1 fois 20. Et on trouve 750,30 euros. Alors, en effet, il y avait bien un problème. Allez, question 3. Combien de temps devras-tu travailler encore au minimum pour atteindre ton objectif ? On arrondira à l'entier supérieur. Alors, tu as déjà ramené une belle enveloppe de 750,30 euros que tu as obtenue à la sueur de ton front. Il faut encore que tu en rapportes un petit peu pour aller jusqu'à 920. Alors, on peut déjà commencer par déterminer, eh bien, le reste à gagner. Donc, le reste à gagner, c'est ce qu'il te reste à empocher. Ça, c'est ce qu'il te reste à gagner pour atteindre les 920 euros. Donc, tout simplement, on fait 920 euros moins 750,30 euros. Ce qui nous fait 169,70 euros. Donc, il faut encore que tu gagnes 169,70 euros. Et ce montant qu'il faut que tu gagnes, eh bien, on va chercher en combien de jours est-ce que tu vas pouvoir... Donc, on va chercher combien de jours de salaire seront égaux à 169,70 euros. Donc, pour cela, tout simplement, ces 169,70 euros qu'il te reste à gagner, on va diviser par ton salaire journalier. Et ton salaire journalier, eh bien, il est de 9,15 euros par heure fois 4,1 heures par jour. Et en faisant 169,70 euros divisé par, ici, ce calcul qui correspond à ton salaire journalier, eh bien, ça nous donnera bien le nombre de jours pendant lesquels il va falloir encore que tu en baves dans ce grand domaine. Alors, on fait 169,70 divisé par 9,15 fois 4,1. Tu vois, j'ai bien mis des parenthèses, ici, autour de mon quotient, autour de la partie basse de mon quotient. Et on trouve environ 4,5. Alors, il faut arrondir à l'entier supérieur, puisque, tu vois, ici, on parle en termes de jours. Si tu prends 4 jours, eh bien, 4 jours, tu n'auras pas atteint les 169,70 euros. Donc, il faudra, ici, prendre 5 jours. Et avec tes 5 jours, tu auras dépassé un petit peu tes 169,70 euros. Donc, ici, environ 5 jours encore restants de travail. Allez, courage ! Sous-titrage ST' 501